Il n'y a aucune différence entre rouler en chopeur vélo ou en chopeur avec un moteur. C'est exactement pareil. C'est la même mentale. Exactement la même mentale. Jamais j'aurais fait du vélo de course ou du VTT ou quoi, mais celui-là, ce style de vélo-là, oui. Voilà, celui-là, il me correspond. Là, j'ai trouvé mon vélo. C'est la continuité de ta personnalité. Le vélo doit t'appartenir, il doit pas ressembler à celui du voisin. C'est là-dessus qu'on commence à apprendre la vie. Les premières gamelles, les coups durs de la vie, ils commencent là. D'ailleurs, la petite cicatrice, là, c'est en vélo. J'avais 8 ans, la petite cicatrice de l'autre côté. Au départ, c'est d'abord se faire plaisir. Et puis, voilà, se faire remarquer qu'on te regarde, que les gens se retournent sur toi. C'est ça, la custom culture aussi. On aime bien montrer. Le mien, il brille pas, mais c'est ça. Tout ce qui brille, ça attire les yeux. Ça fait aussi partie de ne pas se laisser marcher sur les pieds, d'être un peu rebelle. Tout ça, c'est dans l'esprit custom culture. Parce que nous, on ne veut pas se laisser faire. On est des rebelles, entre guillemets. Gentils, mais on ne veut pas se laisser faire. Alors, CBC, c'est Carnamon Brother Connection. C'est avec mon frère, c'est quand on faisait du motocross. On se fabriquait des petits stickers maison. Et on se les collait sur les motos. Et quand on a été adulte, à 18 ans, on se les tatouait en premier. Voilà, j'ai les prénoms de mes filles. FTW, Fuck the World. Avec le W en forme de un peu Psycho Billy, tu sais, chauve-souris. 101% dépassement de soi-même. La vie, elle n'est pas facile, donc il faut y aller. Et le 1%, je ne suis pas comme les autres. Le reste du monde, c'est les 99%. Merci pour les copains. Mais ça, à chacun sa life. C'est un petit peu d'adolescence qu'on continue, à 40 piges, à continuer. Voilà, c'est exactement ça. J'ai des enfants, je leur inculque aussi ça. Ils restent jeunes, toujours dans leur tête. Et ça, le vélo nous apporte ça.